Après ma séparation voilà je prends le temps de digérer tout ça voilà après ben voilà il y a les copains qui commencent à dire ouais ce serait sympa qu'on t'inscrive à l'amour dans le pré donc au début ça fait rire on dit n'importe quoi puis bon après de fil en aiguille à force qu'ils répètent on se dit pourquoi pas quoi entre temps voilà on essaie de rencontrer des personnes on se rend compte que le milieu agricole peut être un frein donc moi je me dis ouais finalement ils ont peut-être raison bonjour Sébastien bonjour Karine le contact avec Karine ça s'est très bien passé elle met à l'aise après Karine on la voit pas énormément on la voit lors du tournage chez nous on s'en aperçoit pas du tout des caméras c'est plutôt des caméras qui sont accrochées un peu en hauteur et tout ça est ce qu'ils sont pas sous notre nez quoi pas comme vous par exemple en ce moment ils sont très discrets ils nous mettent très à l'aise donc ça c'est ils sont très doués pour ça et donc non même moi j'ai souvenir des moments de même plus me rendre compte que je suis dans l'émission quoi en fait je voulais faire prof prof de maths au début ouais j'adore je crème pas trop le regard des autres parce que je suis quand même je suis quelqu'un d'assez je pense assez connu dans la région et dans tout le monde que j'ai croisé autour de chez moi là la plupart c'est que des mais c'est que des messages d'encouragement quoi je disais dans mon portrait que je ne trouve pas beau voilà je me suis fait en fâché par pas mal de personnes j'ai eu de belles lettres de très belles filles donc de ce côté là au moins ça ça m'a ça m'a permis de me rendre compte que fallait peut-être que je me vois un peu plus beau que je ne voyais quoi moi je me suis laissé porter par les lettres par ce qui était écrit dans les lettres justement moi j'arrivais plus avec des des critères du genre la distance le le nombre d'enfants ou les des choses comme ça quoi mais pas tellement des critères physiques moi finalement moi j'attendais de voir justement qui pouvait s'intéresser à moi j'étais curieux de ça même si elle travaille pas avec moi qui genre des fois le week-end quand elle travaille pas qu'elle soit contente de venir avec moi dans les agnolages mais je suis ouvert quoi